sans le prix ça pourrait le faire en fait ça pourrait le faire je je vais me faire pousser une gandalf ouais ouais ça me paraît bien ça sera une gandalf tant pis c'est parti ils s'en font du bruit avec leurs travaux là merde ça tourne encore je tiens ouais bon je sais pas si vous avez remarqué mais c'est pas la forme ce moment je crois que c'est parce qu'on arrive à un tournant là c'est la quinzième journée du défi des 30 jours il ya les connards qui font des travaux et de l'autre côté je sais pas j'ai fini la correction de mon roman les gaouas donc quelque part c'est comme si j'avais complètement fini mais en fait non et en plus je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je termine ce roman plusieurs fois que je termine les autres au moment aussi donc il ya ce petit côté voilà je sais pas aujourd'hui c'est pas c'est pas la journée de la motivation en plus de ça il a fait chaud pendant très très longtemps là il recommence à faire frais bon j'ai pu tellement envie de sortir dehors avant un petit moment donc je me demande de quoi est ce qu'on va parler maintenant on va la rapprocher tiens rapproche toi de moi je vais pas te manger voilà alors je me suis dit là l'étape logique après la correction c'est de commencer à publier de commencer à voir qu'elles sont les les choses à faire les étapes à passer pour la publication de notre volume et s'il ya une étape qui est particulièrement importante c'est celle de la couverture de romans et à quelle étape quelle étape déjà c'est important de bien comprendre que illustrateur c'est peut-être une activité mais c'est avant tout un métier et certains ont la fibre de d'imaginer comment illustrer un roman on parle de roman mais ça peut être autre chose il ya les gens qui travaillent dans la publicité tu vois comment illustrer quelque chose en partant d'une idée et d'autres qui en sont incapables bon moi après moult expériences affectueuse je pense pouvoir dire que j'en suis incapable mais à un très très haut niveau tu vois je me dis là j'ai testé c'était pas mid journée c'était je sais plus l'intelligence artificielle là qui génère des images bon j'ai oublié le nom c'était pas mid journée c'est un autre et je trouve ça dingue que juste quelques mots des promptes comme on dit puisse servir à à donner un programme les éléments nécessaires pour générer des images c'est vraiment une technologie de dingue ce truc mais bon je suis pas là pour parler de ça là en l'occurrence s'agit de dire que ok l'illustrateur ça coûte cher faut surtout se bouger par soi même quand on n'a pas dans notre cercle le plus proche mais c'est quand même très très important de de laisser à quelqu'un d'autre le soin de faire ce travail là quand vous n'avez pas la fibre artistique disons parce que la fibre artistique quand c'est dans la tête il n'y a pas de problème mais quand il s'agit de le de le montrer sur des images moi je suis incapable il ya comme une scission pour moi entre l'écrivain et l'illustrateur parce que c'est très difficile de pouvoir faire les deux à la fois alors j'ai vu sur youtube qu'il y avait des personnes qui étaient spécialisés dans l'illustration à l'origine qui se sont tournés vers l'écriture d'histoire bon bah écoute c'est très bien tant mieux quelque part parce que l'écriture moi je vais pas dire que c'est c'est plus facile mais bon ça s'apprend quelque part l'illustration faut avoir une vision de en trois dimensions enfin moi personnellement j'en suis incapable vraiment et c'est pas parce que je n'ai pas essayé j'ai essayé et je vais vous le montrer tout à l'heure mais bref donc j'ai préféré passer par un illustrateur après de multiples essais après il ya un cas qu'on n'a pas encore évoqué qui est pourtant très important c'est le cas de l'écrivain auto-édité que quand il est sous un contrat avec un éditeur c'est pas pareil parce que en général ça fait partie des avantages d'ailleurs de trouver un éditeur c'est que c'est à lui qu'incombe le fait de trouver quelqu'un pour illustrer notre roman et et toutes sortes de tâches administratives qui sont assez barbantes donc quelque part si vous n'avez pas l'intention d'être auto-édité cette vidéo n'a aucun intérêt pour vous je pense parce que voilà à partir du moment où tu n'as pas à te poser la question de de la correction d'autoroman de la mise en page de la couverture de la publication de l'envoi des manuscrits ça a quand même plus de tranquillité d'esprit quelque part et ça c'est pas banal c'est pas négligeable bon après moi vu que je suis auto-édité et que je ne compte pas passer par une maison d'édition avant un avenir assez longtemps bon il a bien fallu passer par la couverture donc là je vais vous montrer tout de suite par quelles étapes je suis passé pour la couverture du tome 1 d'egawa vous allez voir que c'est assez amusant bon c'est la troisième prise que je fais parce que là je suis fatigué en fait donc nous allons commencer ce grand chelème par la toute première couverture historique du roman l'egawa c'est parti alors premièrement on peut considérer une chose c'est moche c'est catastrophique même c'est un photomontage de très mauvais goût bon alors déjà nous avons le personnage principal carnage donc qui est un des membres d'egawa de l'équipe de héros conçu au cours de cette saga et c'est bah c'est une histoire qui est centré sur lui parce que ça touche les enfants du dragon raté le dragon raté qui est en réalité une créature plurimillénaire qui n'est plus capable de voler c'est pour ça qu'on l'appelle raté c'est qu'en plus de son grand âge il est dans une étape catastrophique quoi et donc ce personnage avec d'autres enfants est élevé par le dragon raté un peu la manière d'un un peu la manière d'une milice ouais ça d'une milice militaire dans un volcan que voici un volcan magnifiquement pixelisé quand on regarde bien et alors pourquoi cette forme curieuse parce que le personnage de carnage se trouve être l'héritier du dragon raté c'est à dire que c'est le personnage qui a été choisi par le dragon pour le succéder donc il ya ses propres ailes à moitié transparente qui ressortent de son dos pour le permettre de voler par contre ces ailes sont à moitié transparente parce qu'il n'a pas achevé sa trans transformation pareil pour les cornes sur la tête qui ressemble à rien du tout sur cette photo parce que c'est un photomontage très grossier bon là on a le titre et l'héritage du dragon raté déjà moi j'avais un gros problème avec l'épée de kirito de sword art online pour la couverture de ce roman ne serait ce que pour les droits d'auteur et en plus bon ça fait pas vraiment une épée de dragon mais à la base des épées de dragon pour moi c'est des épées faites à partir d'écailles qui donne un aspect très grossier très lourd de l'épée et pas un aspect d'une lame plastifié qui ne pèse pas grand chose enfin c'était une idée mais en tout cas tous les éléments principaux sont dans l'image le seul problème particulier c'est que c'est affreusement moche et pour du photoshop premier prix c'est c'est pas possible de faire quelque chose avec mais l'idée était là le personnage son ambition d'où il vient et tout est dans l'image quelque part maintenant on va passer la suivante non c'est pas ça mais si j'avais mis en deux pourquoi j'ai mis en deux oui bah dans le même temps j'avais dans l'idée de faire la couverture du premier roman que j'ai écrit le tout premier il s'appelle fluff en l'occurrence et voilà à peu près ce que j'en ai fait alors concrètement j'avais juste photoshopé une image disponible gratuitement sur internet on peut le voir très 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 pixelisé c'est assez moche le titrage je vais le garder et l'idée derrière l'image je vais la garder aussi mais je vais quand même refaire ça pour que ce soit plus beau à la fin enfin c'était juste pour faire le lien entre mes compétences de l'époque et celles d'aujourd'hui je rappelle que ces deux couvertures ont à peu près dix ans donc bon on peut on peut justifier l'incompétence de d'un certain manque de pratique maintenant on va passer à la deuxième couverture enfin la deuxième version de la couverture des gaouas voilà alors là déjà on a plus de choses à dire déjà c'est un peu plus épuré il ya un peu plus de détails de choses à dire dessus le personnage principal il a radicalement changé physiquement entre les deux parce que cette photo a été prise je crois il ya trois ou quatre ans même un peu moins alors que l'autre c'était il ya dix ans fatalement la personne en question j'allais pas lui demander de se couper les cheveux de se raser ou quoi que ce soit pour l'événement et ça m'a donné l'idée de rajouter un élément pour lui c'est que quand il quand son personnage en l'occurrence carnage était sous les ordres du dragon athée il ne prenait pas trop soin de lui en même temps c'est logique il vivait dans un volcan au milieu du purin donc il avait les cheveux longs il avait la grosse babarde et l'image là représente le personnage tel qu'il était à l'époque où il où il était sous les ordres du dragon athée donc ça passe pour cette couverture c'est à dire que ce personnage là c'est le même plus tard lorsqu'il a atteint la civilisation donc scénaristiquement j'ai réussi à le justifier maintenant un autre problème c'est que je n'ai aucune imagination en matière de je l'ai dit je ne suis pas un artiste moi le titrage ça me pose problème je voulais un truc qui soit à peu près fun pour les gawas parce que c'est quand même très orienté humour comme saga au début du moins et je voulais ressortir ça maintenant le titrage assez basique mais à peu près fonctionnel ça l'ensemble donne un effet semi professionnel mais pas encore du tout professionnel il n'y a qu'à voir le volcan avec le dragon au fond j'ai volontairement rend donner un rendu flou sur l'image mais ça rend pas très bien ça rend pas très bien j'ai fait vraiment j'ai fait un gros gros effort pour qu'on ne le voit pour qu'on ne voit pas trop les les petits défauts en plus de ça on a la tour la tour du mage hécatombe c'est le magicien des enfants du dragon raté qui a fondé sa propre tour sur le pied du volcan littéralement parce que bon il est un peu un petit peu bizarre sur les bords ce personnage bon là on a déjà la version de la couverture que j'avais il y a encore il y a encore moins d'un an donc vous vous dites bon ok on voit l'aile du dragon derrière mais c'est déjà dans la colorimétrie il ya un problème et même malgré tout ça malgré tous les efforts apportés à l'image ça reste du photoshop moyenne gamme bon entre temps je me suis permis de faire la quatrième de couverture quatrième de couverture que je n'ai pas modifié depuis alors voilà j'explique dans un premier temps le le personnage principal de ce roman l'univers dans lequel il évolue et enfin bien entendu là le l'élément déclencheur qui qui mène ce personnage à partir à l'action à l'aventur malgré tout ceci est une saga donc cette histoire là est ponctuée d'une autre sous intrigue autour de del cannes des garois qui sont confrontés aux enfants du dragon raté fatalement les deux histoires finissent par se regrouper et former une seule et même intrigue et enfin bien entendu pour finir le petit questionnement pour le lecteur qui serait tenté de lire cet ouvrage qui sont les enfants du dragon raté pourquoi le dragon est raté bon alors si vous avez bien écouté j'ai déjà répondu plus ou moins cette question quels sont leurs projets aux enfants du dragon raté parce que les enfants du dragon raté débarque dans la civilisation pourquoi ils ne l'ont jamais fait avant quels sont leurs projets nos non héros vont-ils réussir à se coordonner entre deux beautés d'hydromel bon déjà ça laisse entendre que on n'a pas vraiment affaire à des héros et qu'en plus de ça bon il ya un soupçon d'alcoolisme au milieu du groupe sert ça va-t-il se démarquer de c'est train de savate alors ça je crois que je les modifié parce que ça veut pas dire grand chose certes ça c'est un des personnages d'egawa s'est démarqué c'est train de savate ouais est ce que un des personnages va-t-il se démarquer du groupe c'est pourri jouer je sais que je l'ai modifié ce truc là en gros certes ça c'est le personnage le plus puissant et également le plus flegmatique du groupe c'est c'est le l'archétype du personnage qui est beaucoup trop puissant pour son propre bien et du coup ce gars là se fait chier il s'ennuie mais c'est en même temps le seul qui a un objectif clairement défini clairement établi dans le groupe son but c'est d'anéantir l'humanité alors pourquoi est ce qu'ils veulent faire on ne sait pas d'ailleurs je pense que quand j'ai modifié cette quatrième de couverture j'ai plutôt mis l'accent là dessus vous saurez tout en déboursant quelques déniés pour ce chef d'oeuvre absolu fois de l'auteur un peu d'ironie ça fait toujours plaisir bon ensuite j'explique voilà six ans après la fin du tournage je reviens aux origines avec un premier roman blablabla blablabla avec bien entendu une petite image illustrant l'époque où nous tournions ça c'est moi et ça c'est certes alors la différence entre les deux bon il y en a un qui parle plus qu'il n'agit l'autre qui parle pas beaucoup et qui agit encore moins c'est pas c'est pas évident au niveau de l'image de faire la différence entre les deux et voilà la couverture telle que je l'ai préparé en entier du mois avec la première la quatrième de couverture et l'entre deux alors j'ai pas modifié encore la quatrième de couverture ici malgré tout j'ai laissé une bonne place pour le nombre de pages et on verra par la suite que ça va poser problème et enfin là on a enfin la couverture telle que je l'ai prévu ça m'étonne de pas avoir corrigé le truc sur zertzaf ça me perturbe mais en tout cas je suis passé par un illustrateur entre temps noctis lumen art que j'ai déjà signalé dans une autre vidéo qui m'a fait une couverture illustrée beaucoup plus visible beaucoup plus professionnel et même beaucoup plus fantaisiste de ce que de ce que je voulais au départ avec des couleurs beaucoup plus vives beaucoup plus intéressante et qui m'a fait l'honneur de faire là le titrage de la saga avec le l qui ressemble à une hache quand on regarde à l'envers le g avec des ailes de dragon derrière ou quelque chose de supposé le w avec un oeil démoniaque et deux guirlandes rouge pour représenter la mascotte du groupe je vous laisserai la découvrir bref je suis très très fan de cette couverture là il n'y a rien à en changer c'est parfait malheureusement j'ai essayé de faire passer cette couverture là dans les dimensions que je voulais ce n'est pas passé donc il va falloir que je je modifie les dimensions de mon roman si je veux que cette couverture là fonctionne ou alors que je rappelle l'illustrateur en question pour qu'il me déplace quelques éléments pour que je puisse correctement faire mon travail en publié au roman enfin voilà vous voyez toutes les étapes on est passé de ça à ça puis à ça et enfin à ça alors pas seulement je trouve que c'est beaucoup plus réussi aujourd'hui malgré tout avec les années et les publications qui s'en suivront je suis persuadé que les prochaines couvertures sont encore plus belles et encore plus réussies que celle ci mais voilà voilà mon partage d'expérience personnelle concernant les couvertures de romans c'est c'est pas évident parce que quand on regarde le personnage principal bon il ya pas mal de il ya pas mal d'éléments qu'on peut prendre en compte son sabre particulièrement son arbalète alors c'est ces griffes de dragon c'est un peu plus c'est un peu plus tardif dans l'histoire mais il ya des choses à dire les choses à dire oui voilà bon il ya eu plusieurs évolutions du personnage mais on peut regarder une certaine une certaine idée en tout cas j'aime bien j'aime bien ce qui a été fait avec et j'ai hâte de passer au prochain roman là en l'occurrence c'est la justification de l'hydromel dans le groupe c'est ce personnage là c'est azrios un demi mortel alcoolique enfin non un immortel complet je veux dire alcoolique et demi abruti ça par contre c'est pas voilà bon bah c'était la vidéo où je vous présentez mon expérience disons avec des couvertures de romans alors que je n'ai encore jamais publié quoi que ce soit mais il va être temps que je me motive un petit peu il va être temps que je me motive là je me prends la journée et puis demain on retourne on retourne sur les routes